Sous-titrage Société Radio-Canada Pierre Salvadori, bonjour, bienvenue sur Filmotv. Nous allons parler de En Liberté, sorti en octobre dernier. Je ne vous ai pas laissé le temps de dire bonjour. Les gens, à l'image, deviennent fous. Vous avez réussi à le caler. On va parler d'En Liberté, qui est sorti en octobre 2018, qui est, pour vous, j'imagine, un moment heureux, puisque c'est un film qui a connu une unanimité critique, quasi. Je crois qu'il y a eu une unanimité. C'est-à-dire que de Paris Match au point, en passant par Les Inrocs, tout le monde a salué ce film dans lequel tout le monde a pensé, ou cru, ou découvert que vous étiez enfin complètement vous, alors que ça fait quand même dix films que vous l'êtes, j'imagine, et a salué une forme de comédie singulière qui est le travail que vous effectuez depuis tous ces films. On va dire que vous avez réalisé dix films, dont neuf vraies comédies, avec des variables, des variantes autour de ces comédies. Et En Liberté, est-ce que c'est vraiment, pour vous, l'aboutissement ? Non, c'est un progrès, un peu plus de maîtrise, un peu plus de progrès. J'essaye, en tout cas, de réfléchir. Je réfléchis constamment à mon travail, à ce genre-là, qui semble m'avoir choisi, ou que j'ai choisi. Voilà, et j'essaye à chaque fois de progresser. Mais un aboutissement, non, non. Non, j'ai l'impression que je n'ai pas encore fait un film dont je puisse me dire qu'il est juste, quoi, qu'il est dans la bonne durée, la bonne forme. Non, pas encore. Mais c'est ça qui est intéressant. Non, parce qu'on pouvait penser que oser appeler un film En Liberté, c'était prendre le risque absolu, que ce ne soit pas le cas. Parce que c'est à vous que vous parlez, non ? Oui, c'est vrai que c'est un titre qui a été trouvé a posteriori, parce que le titre initial ne convenait pas aux distributeurs ni aux producteurs à juste titre. Et voilà, ils portaient une part de mélancolie qui les inquiétait. Ça s'appelait... Et voilà, ça s'appelait... Ça s'appelait, j'ai oublié... Non, 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 peine perdue. Ça s'appelait peine perdue. Oui, au sens perdre la peine. Mais il y avait un truc d'impuissance qui les inquiétait un peu. Et puis au sens un peu judiciaire, c'était un mec qui sortait de taule. Et ça portait une trace de mélancolie qui les inquiétait un petit peu, parce qu'on en parlait juste un petit peu avant avec les affiches. Il y a une nécessité de frapper vite et fort quand on sort un film maintenant, parce qu'on est tellement entouré d'autres projets, d'autres films, qu'il faut essayer de s'imposer rapidement. Donc je l'ai appelé en liberté, oui. Il y a un petit commentaire sur le projet. Puisque je l'ai trouvé à posteriori, je crois que je parle autant de moi faisant ce film que du film et des personnages. Tu m'as excusé, cherche la cigarette. Je vous en donne 5 minutes. Je vous commande ? Oui, vas-y, je vous en donne 5 minutes. Je vous en donne 5 minutes. On a la sensation, après avoir vu le film, ou même en allant le voir, qu'il y a une sorte d'invocation. C'est pour ça que je le relis à ce que je disais auparavant et concernant la critique. C'est qu'on a la sensation que vous avez trouvé, vous, peut-être, la liberté absolue avec ce film. C'est difficile de dire ça, mais il y a toujours, finalement, on peut sentir une forme de grâce quand on engage un travail, quand on commence à écrire. Je parle de l'adaptation et des dialogues, parce qu'avant, c'est laborieux. Quand vous travaillez avec un co-scénariste, vous cherchez un sujet, ou en tout cas, vous cherchez une histoire plutôt qu'un sujet, mais des personnages, et puis quelque chose progresse. Avant, on a l'impression de tenir une histoire. Cette idée de liberté, de grâce, c'est quelque chose qui arrive plus dans l'adaptation et les dialogues. L'adaptation au sens... Mankiewicz disait que l'adaptation, c'était la mise en film. C'est-à-dire que c'est le début... Moi, ce que j'appelle l'adaptation, c'est le début de la mise en scène. C'est quand je commence à écrire les didascalies, les dialogues. Quand je commence à... Si vous voulez, on a... Ils sont assis face à face et ils discutent. Bon, ben, on commence à décrire les décors, les mouvements, etc., et les dialogues. Pour moi, c'est le début de la mise en scène. Donc, c'est là qu'on sent que quelque chose se passe, qu'on commence à trouver le ton d'un film. Et je me rappelle que les trois, quatre premières semaines, quand j'écrivais cette adaptation et ces dialogues, je sentais que j'avais trouvé un ton assez particulier. Je m'en inquiétais, d'ailleurs. Je me demandais si ce n'était pas un peu trop littéraire. Je me rappelle avoir appelé le scénariste en lui disant... Je me demande si les dialogues ne sont pas trop écrits, trop littéraires. Et puis, je me suis rendu compte que c'était surtout quand Pio Marmaille et Adèle Haenel parlaient. Eux et Audrey Tautou, pardon. Qui avaient ce langage très particulier. Et après, je me suis dit mais ce sont des amoureux. C'est vraiment un couple... Pour moi, c'est vraiment le couple d'amoureux du film. Et souvent, les amoureux, ils ont un langage. Voilà. Et je me suis dit, c'est leur langage qui est fait de confiance, de poésie, de métaphore, etc. Et puis, j'ai assumé. Et ça, ça a un petit peu inondé le reste du film. Si par un moment, quelque chose s'est passé, j'ai fait confiance à... à ma façon, à la façon dont se dessinait le projet. J'ai continué sans avoir peur de certaines ellipses, de certains gestes de Pio Marmaille dans le film, d'Antoine. Vous savez, tout à coup, on est au bord de quelque chose et puis on continue et on ne s'interdit pas cette chose. Et c'est pour ça que le film, je l'ai appelé en liberté. parce que plus que la liberté d'aller vers quelque chose, c'était plutôt de ne pas s'interdire certaines séquences et certaines choses, ne pas se les interdire. Parce que vous savez, souvent, quand on écrit, on se contrôle. Parce que je l'ai souvent dit, mais si tout est possible dans un film, rien ne se passe. Un film, c'est un monde. Il a son langage. Dès les 10, 15 premières minutes du film, on pose le langage, la frontière. Voilà, c'est l'exposition. On définit un petit peu ce monde. Et puis ensuite, il ne faut pas transgresser. Parce que sinon, vous dites au spectateur, voilà, c'est ça. Là, si on sort, il n'y a pas d'oxygène. Et il faut jouer le jeu. Il faut tenir ça. Sinon, le film part dans tous les sens. Et voilà, j'ai senti qu'il y avait quelque chose qui se mettait en place d'un petit peu étrange avec cette première scène de bagarre incroyable. Et puis ensuite, c'est une scène que la mère raconte à son fils. Et puis... Voilà. Maman. 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 Mais pourquoi papa il ne se défend pas ? Parce que je suis fatigué, mon chéri. Je suis désolée. Tu peux lui remettre ses dents ? Ah non, pas ce soir. Mais si tu veux, demain, on lui remet. Dès en or, même. Je suis sûr que ça lui plairait. Je vais vous parler de ça parce que moi, j'ai eu cette sensation en voyant le film qu'il se donnait la chance d'aller où il avait envie. Enfin, que vous vous donniez la chance d'aller où vous aviez envie d'aller. Sans trop... Avec des contraintes, évidemment, celles du cinéma, mais avec une sorte de jubilation de raconter des histoires dans l'histoire, dans l'histoire. Il y a ce côté poupée russe dans le film. Il y a ce côté je cache mes cartes. Et puis, il y a aussi cette possibilité de changer de ton. C'est des gens qui se racontent des histoires à l'intérieur du film sans que ce soit un film d'ostentation cinéphilique. Vous voyez ce que je veux dire ? Oui, oui. Mais c'est un film... C'est une histoire sur l'importance des histoires. C'est un film sur l'apprentissage, sur la transmission. C'est une mère qui essaie de dire la vérité à son fils. C'est un film aussi qui dit mon amour de la poésie et de la fiction, mais de la poésie. c'est-à-dire que quand par exemple Pio Marmaille vient retrouver en sortant de prison Audrey Tautou, elle lui dit qu'elle n'est pas prête, qu'elle est en train de faire le ménage, qu'elle pensait qu'il arriverait plus tard. Et elle lui dit repart et revient. C'est un geste poétique au sens où on fait confiance finalement dans la reproduction du réel comme étant plus fort que le réel ou de la représentation du réel comme étant plus fort. Il sait bien quand il revient et qu'il repart qu'on est dans l'artifice. Mais ils le font et l'émotion est encore plus forte. Peut-être que c'est ça aussi la poésie. C'est une espèce de retranscription intense du réel. Donc ça, c'est mon amour de la poésie et de la confiance en ça. Et puis l'idée aussi qu'on peut réenchanter après par extension son couple, son quotidien, qu'on peut constamment réinventer sa vie. Donc le film, tout doucement, il a trouvé un scénario secret comme ça. Il y a eu une idée un petit peu comme ça qui a affleuré qui était parlons aussi de l'importance des histoires, parlons-nous presque de mise en scène parfois. Mais ce n'est pas non, il n'y a pas de référence cinéphile, il n'y a pas de clin d'œil. Ce n'est pas un truc dont je suis très client au cinéma. Il y a une confiance dans la mise en scène et c'est tout. Ça fait tellement longtemps que j'attends ce moment-là. Je voulais, je ne sais pas, te guetter, t'attendre, te voir arriver. Je suis tellement surprise que ça prend sur ma joie, ça prend sur tout. Ce n'est pas vrai, c'est raté, ça. Je vais te couper. Tu sens bon ? Mais non, je sens la sueur. Tu veux bien recommencer ? Pardon ? Je veux que tu retournes au fond du jardin et que tu comptes jusqu'à 30 et que tu pousses le portail en 900 grinss et tu marches doucement sur le gravier. Tu reviens jusqu'à la porte et tu tapes. Tu veux bien ? Oui. C'est parti. Ce qui est très beau dans ce film aussi, et on peut le rapprocher de certains de vos autres films, c'est qu'il est contemporain, il est de 2018 certes, mais il y a aussi une intemporalité. C'est-à-dire que ce qui se raconte sur la souffrance, le couple, l'attente, le mensonge, ça peut se passer à n'importe quelle époque. C'est-à-dire que le film stop fige une forme de temporalité. Et c'est en cela qu'il va au-delà de la comédie aussi. Mais moi, je n'ai jamais fait des films à sujet qui parlent ou qui traitent d'un moment de l'actualité particulièrement saillant. Vous voyez, je ne fais pas des films, même si je pense que ce sont des sujets qui sont importants et qui méritent d'être traités. Mais je n'ai jamais, si vous voulez, fait un sujet sur l'endettement ou sur la violence conjugale. Vous voyez, il y a des cinéastes qui font ça merveilleusement. Jusqu'à la garde, par exemple, c'est un film intéressant parce que moi, je me méfie des sujets, mais je me rends compte qu'il a un scénario très ténu qui lui permet de développer une mise en scène intelligente et radicale et forte. Mais moi, j'ai toujours eu peur des sujets. Donc, au fond, je parle de choses plus intemporelles et c'est en ça que le film peut espérer le rester. Au fond, il faut être moderne parce qu'un film, il a besoin de contemporainéité. Il sort à une époque et il doit toucher immédiatement les gens. Ça a plus à voir avec le langage, je pense, avec l'humeur, avec le ton d'une époque. Mais après, pour moi, évidemment, la force d'un film, c'est qu'il doit s'inscrire dans le temps. Il doit passer les épreuves, les films que j'aime, mes racines. Elles sont en 1930-40. Moi, je découvre le cinéma en 80, quand j'ai 15 ans. Mais je le découvre par des films déjà assez anciens et assez, ce qu'on appelle des classiques. Mes racines, elles sont là-bas. Donc, si vous voulez, mais pourtant, à cette époque, je ne trouvais pas ces films désuets. Je les trouvais, ils me parlaient de moi. En liberté, je me suis posé la question en le voyant à un moment, puisque c'est quand même l'histoire d'une femme qui découvre l'ambiguïté de l'homme avec qui elle a vécu, plus que l'ambiguïté. C'est-à-dire, elle découvre la face noire, la face obscure. Donc, on part sur une dimension tragique. Je me suis demandé si le fait qu'elle cherchait à refaire l'histoire en faisant le sacrifice d'elle-même, il n'y avait pas une dimension un peu mystique, christique chez vous ? Non, 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 non. Bon, déjà, c'est marrant la façon dont vous le posez. Moi, j'aime beaucoup cette idée, est-ce qu'on ne connaît jamais quelqu'un ? Vous voyez, ça, ça m'intéresse. Je voudrais adapter un texte de Sanson Raffelson là-dessus, qui était le cinéaste de Lubitsch, qui a écrit un petit texte merveilleux. Voilà, on vit avec des gens, est-ce qu'on ne les connaît jamais vraiment ? Je ne sais pas. Qu'on écrit avec des gens, est-ce qu'on ne les connaît jamais vraiment, alors qu'on partage des choses intimes et tout ça, qu'on échange pour appuyer parfois des choses. Quand on écrit, on dit, non, mais je t'assure, moi, un jour, et hop, finalement, votre co-scénariste, vous connaît mieux presque parfois que la personne avec qui vous vivez. Et pourtant, il reste un mystère pour vous, cette personne avec qui vous collaborez. Certains amis restent des mystères pour moi. Voilà, donc ça, ça m'intéressait. Après, ce n'est pas la dimension christique, c'est l'autre. La part cachée. Ah non, après, l'autre aspect du film, c'est l'importance de l'autre. Entre, elle a en face de lui quelqu'un qui a abîmé son mari, qui a senti, enfin, le mari d'Adèle Haenel a détruit la vie d'un homme, et elle n'est pas indifférente à ça. C'est-à-dire qu'elle essaye de le sauver. Elle a une forme de culpabilité, mais ce qu'on pourrait appeler aussi une forme de bonté. Elle se sent coupable, elle a l'impression que... Et puis surtout, elle ne dit pas la vérité. Elle pourrait dire la vérité, mais elle veut protéger son fils. Elle veut conserver l'image de ce père héroïque. Elle ne veut pas dire que le père était un sale mec. Donc, elle ne dit pas la vérité. Le gars sort de taux, l'innocent sort de prison, et elle le prend en charge. Alors, ça, ça m'intéresse aussi beaucoup. L'autre, la bonté, la responsabilité. C'est ce philosophe. C'est l'autre est existentiel. Notre rapport à l'autre, il est essentiel. Et pour moi, c'est très intéressant que tout à coup, le destin de cet homme semble lui appartenir à elle. Elle a le sentiment qu'elle doit faire quelque chose pour lui. Mais c'est intéressant parce qu'en fait, vos mécanismes... Comme dans Après vous, Auteuil voit un mec essayer de se tuer dans un jardin public, et puis tout à coup, prend en charge cet homme. Ouais. Tu te rends compte de ce que tu me demandes, hein ? Je t'en prie, il fait l'ordre douce. C'est drôle, tiens, on croit à l'entendre ton mari. Il est innocent, ce type, tu le sais bien. Il l'est là, il l'est plus. Il a volé et cartonné une bagnole à 50 plaques, et il a bouffé l'oreille de fanfan. Si je le fais sortir, c'est moi qui vais me faire massacrer. Mais Louis, c'est de notre faute, tout ça ! Il est perdu, ce type, il est complètement largué ! S'il retourne en prison, il y survivra pas. Qu'est-ce que t'en sais ? Putain, tu l'as rencontré ? On peut. Non mais t'es malade, hein ? Yvonne, Yvonne, attends, il sait ce que tu fais, il sait qui tu es ? Non. Hé, hé, t'es complètement dingue, je t'interdis de le voir. S'il découvre ça, il t'arrache ta tête. Toute-moi femme. Il y a une inversion, vous travaillez, là on parle des mécaniques du scénario, vous travaillez à front renversé, c'est-à-dire que vous tordez la logique, c'est-à-dire que l'innocent qui a été déclaré coupable sort et donc endosse. décide de faire ce pourquoi on l'a condamné. Mais après, vous savez, c'est comme ça toujours, il y a une part de chance, de hasard, il y a une histoire qui vous semble intéressante, et si un mec sortait de taule en se disant « après tout, j'ai rien fait, je suis innocent, je vais faire ce pourquoi on m'a condamné. » Ça paraît être un gimmick un peu intéressant, vous vous dites « tiens, le mec est maladroit, c'est pas un vrai tueur puisqu'il était innocent, ou c'est pas un vrai gangster, ou c'est pas un vrai braqueur, mais c'est un innocent, et il dit « la société me doit quelque chose », c'est une forme de vengeance. » Et donc il décide de faire ce pour quoi il a déjà payé. Mais il est maladroit, donc il va mal le faire, donc il va mal s'entourer, patati patata. Moi je me suis dit « ça, c'est pas mal, mais c'est déjà vu ». Au fond, l'idée d'un braqueur qui doit aller faire un truc qu'il ne sait pas faire au nom d'une idée, bof. C'est fugitif, c'est le début des fugitifs. Il est fugitif, c'est parce qu'il est dans une nécessité. Mais là, c'est plus philosophique presque. J'ai payé, maintenant j'encaisse. Après tout, j'ai déjà payé. Et alors, je me suis dit « bon, c'est pas suffisant ». Puis après, il y a eu l'idée de cette femme. Et qui a mis ce mec en tôle ? Et ok, donc c'est un... Il n'était pas mort au début, le ripou. Et puis tout doucement, on a eu cette idée. Mais ensuite, ça vous offre de... Après, vous savez, ce sont des pièces qui s'ouvrent comme ça. Si on réfléchit constamment, comme on le fait avec un co-scénariste, on engage des conversations qui ouvrent d'autres espaces de fiction. C'est des idées qui doivent évidemment déboucher sur des actions, des actes, j'allais dire. Mais non, des actions, des séquences. Et donc, on se dit, au fond, c'est l'histoire de quelqu'un aussi qui essaie de rattraper le temps perdu. Et ça, c'est une chimère. Tous les gens, tous les hommes. Et les femmes essayent de rattraper le temps perdu. Lui, il dit, on m'a volé huit ans. Comment donner du sens à ces huit ans ? Et bien, au fond, j'ai le droit de faire ci. Et donc, au départ, ça commence par une forme de toute puissance. Je me rappelle qu'on pensait beaucoup au film de Peter Ware, Fearless, qui est l'histoire d'un mec qui échappe à un crash dans un avion et qui a l'impression que ce qui lui reste à vivre, c'est du rab, comme disait Carver, le poète. Il disait, je devrais être mort. Et donc, il vit d'une façon totalement libre et intense, etc. On pensait beaucoup à ce personnage. On se dit, OK, Pio a payé. Il a huit ans de liberté totale. Mais aussi philosophiquement, c'est douteux, si vous voulez. C'est la seule chose que lui dit à un moment. Celle qu'il aime vraiment, elle lui dit, tu ne donnes pas du sens à ta vie, tu donnes du sens à ta vie en prison. Mais tout ce que tu fais, c'est violent, c'est lamentable, c'est une erreur. Donc, si vous voulez, c'est marrant parce que ce sont presque des petits débats philosophiques de comptoir, mais ça produit de la poésie et des séquences et des scènes. C'est-à-dire que, voilà, à la fin, on a quand même Pio, Marmaille en costume latex avec des cornes en train de braquer une bijouterie. Et ça, c'est une proposition de comédie que je trouve forte et drôle. Parce qu'après, il y a ça dans la comédie, il faut être efficace. Oui, bien sûr. Il y a cet impératif merveilleux d'efficacité. La liberté. Comique. La liberté. Où tu vas ? Je vais me faire ma scénage, je vais me faire la bijouterie. Je ne te laisserai pas faire. Je sais. Ça ne va pas ? Oh putain ! Oh, quoi de merde ! Détache-moi ! Putain ! Pourquoi tu fais ça ? J'en ai marre d'être innocent. Mais chier ! Mais chier ! Ah, merde ! J'en ai marre. Non, sur le casting, puisque au départ, même si ce sont des acteurs qu'on connaît, confirmés, vous n'êtes pas dans le star-système du cinéma français, comme vous embauchez Pio Marmaille et... Bon, il y a Audrey Tautou, mais qui est, on va dire, pas dans un troisième rôle, dans un deuxième rôle. Comment vous arrivez à ce casting-là ? Parce que c'est extrêmement précis, le travail que vous faites avec les acteurs. Vous avez des acteurs récurrents dans votre carrière, des personnalités avec qui vous aimez travailler. Et on sent bien que la comédie, c'est aussi une affaire de précision, surtout dans la comédie que vous pratiquez. Alors, comment ces acteurs... Pourquoi ces acteurs-là ? Quelle est l'adéquation ? Il y a plein de raisons. Il y a des raisons parfois un peu sentimentales. Pio, on a fait une sorte de pacte. C'est vraiment un ami, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup, c'est un garçon intelligent, qui a une vraie puissance de jeu, qui est très technique, qui vient du théâtre, qui a une formation de théâtre, qui comprend le texte. Donc, pour moi, c'est un allié précieux. C'est-à-dire que c'est un jeune premier, c'est un acteur moderne, c'est un acteur technique, c'est un acteur intense, c'est un acteur qui sait faire rire. Pour moi, c'est un grand acteur. Et puis, on s'est dit ça un jour. Tiens, si on essayait, comme j'avais fait un peu avec Guillaume Depardieu ou Marie Tratignan, de construire comme ça quelque chose ensemble, de prendre un peu de temps pour développer un personnage qui pourrait, d'une façon ponctuelle, revenir à travers des films. Une idée d'un personnage. Après, Audrey, j'avais travaillé avec elle. J'adore Audrey Toto, parce que pour moi, c'est une immense actrice. Pareil, grande technique, immense savoir-faire, et beaucoup de fébrilité, d'amandon, de poésie, de beauté. J'ai toujours aimé Audrey. Donc, depuis Hors de Prix, c'était une rencontre très forte. Elle est poésie. Elle est profondément poétique. Dans le film, pour moi, elle est d'une émotion. Je pense que personne d'autre, peut-être, qui Berlin aurait pu jouer ce rôle comme ça, avec cette fébrilité, cette douceur, cette émotion, toute cette scène où elle le quitte. C'est vraiment merveilleux. Il n'y a jamais d'agressivité. Moi, ce que j'aime beaucoup dans ce film, c'est peut-être que les personnages se pardonnent et se comprennent tout. Vous savez, quand on quitte quelqu'un, il vous en veut, ça hurle, ça crie parfois. Il y a cette idée de laisser les autres en liberté, de les comprendre, de les accepter, de comprendre leur colère, d'essayer de... C'est peut-être ça qui est le plus émouvant dans le film. J'ai l'impression avec du recul et je n'ai pas fait exprès. C'est que tous les personnages se respectent, se comprennent et ne se jugent pas. Mais en tout cas, Audrey, elle a une fébrilité, une douceur. Donc voilà. Après, vous savez, il faut être un peu aussi malin. C'est-à-dire que je ne peux pas monter un film uniquement avec Damien Bonnard ou uniquement, je dirais même, avec Pio. Mais il y a plusieurs personnages et il faut... réussir à rassembler une équipe qui puisse aussi rassurer des distributeurs en France, des vendeurs à l'étranger. Audrey, tout à coup, peut prendre ça en charge. Ce n'est pas cynique à ce point-là. Mais au fond, si je veux ce casting-là sans m'imposer une star qui, elle, pourrait ensuite m'imposer des choses que je ne voudrais pas accepter sur un plateau, des rapports de force ou des tensions, c'est le casting que je veux. Il faut être un peu malin. Après, il y a Vincent, qui est un acteur physique, charmant et populaire, parce que pour jouer un personnage pareil, même si c'est dans le souvenir ou l'évocation comme ça poétique de quelqu'un, il fallait un personnage assez charismatique, assez populaire. Donc voilà. Et en même temps, un bon comédien, parce que, mine de rien, il faut suffisamment de savoir-faire, de sens du burlesque et du timing aussi, parce que, comme vous le disiez, on est toujours dans un comédien. Voilà. Tout doucement, on rassemble une troupe qui va, moi, me permettre de faire mon travail de metteur en scène et de réalisateur au mieux et qui aussi va rassurer un petit peu les gens de l'industrie et qui peut aussi me permettre de prendre quelqu'un comme Damien Bonnard, qui n'est pas connu à part des cinéphiles ou des gens qui l'ont vu chez Guirodi. Quelqu'un que je trouvais idéal, mais qui a besoin, lui, pour le coup, d'être entouré d'acteurs un peu plus connus pour que moi, je puisse monter un film qui coûte 7 millions d'euros, un truc comme ça. Voilà. Donc, au fond, c'est un mélange d'exigences, d'affects, de choix parfois qui sont des choix amicaux ou sentimentaux et de bon sens, je dirais. Bien sûr. Arrêtez, assisez-vous. Je peux pas vous serrer plus, ça, je suis en fond, monsieur. Je suis fou. Non, je peux pas, je peux pas. Les objets trouvés sur moi et dans moi ne m'appartiennent pas. Ceci est un simple malentendu. C'est ça ? Tout à fait. Alors, un joli succès sale, un joli succès critique et une jolie carrière à l'étranger. Vous êtes un cinéaste qui s'exporte. Oui. Sur celui-ci en particulier ? Non, sur tous. Sur tous. Ça date des apprentis. En fait, oui, il y a toujours eu beaucoup, beaucoup, des grosses ventes à l'étranger. Pas pour Les marchands de sable, je pense, qui était un film un peu particulier dans ma carrière. mais les apprentis, comme elle respire, hors de prix. Non, il y a toujours eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de ventes à l'étranger. Beaucoup de... Voilà, avec des succès plus ou moins... Voilà, ils n'ont pas tous fait une grande carrière en France. dans la cour, c'est un film assez sombre, donc pour ce qui coûte, pour ce qu'il est, oui. Et pareil, il a eu aussi un beau succès à l'étranger, oui, oui. Bien. C'est bien, croisons les doigts. En liberté, dixième film. C'est quoi l'état avant de passer au suivant ? C'est un l'état de... Après, il y a eu la sortie, il y a eu la promotion, il y a les... C'est étranger. Ça commence avec Cannes. Vous voyez, cette chance merveilleuse, c'est Vintrop, qui prend le film à la quinzaine. Et je pense que, déjà, le fait qu'Edouard Vintrop ait ce geste, ça a mis le film sur un toboggan, comme ça, qu'il a envoyé loin. Parce que c'est rare, les comédies à Cannes. Et puis, après, c'est long. Par contre, ça a été très, très long. C'est un film... On est en octobre... Non, on est, pardon, en mars. En mars. J'ai commencé la promo, on va dire, parce que je montais encore un petit peu avant Cannes, en octobre. Sorti du film, Vente à l'étranger. Donc, c'est long et douloureux, parce que j'ai eu des petits soucis déjà après le montage. Ce film, ça a été merveilleux et douloureux. Voilà. Je peux vous dire un truc, c'est qu'il m'a épuisé, ce film. Et donc là, maintenant, c'est vraiment un petit peu la fin de ça. Mais j'avais commencé à écrire déjà depuis longtemps. Vous êtes en deuil du film ? J'aimerais bien. Mais c'est difficile d'écrire après un truc pareil. Parce que le film, je ne vous parle pas, ce n'est pas le grand bain. Moi, je n'ai pas fait 4 millions d'entrée. mais les gens sont extrêmement attachés au film. Il y a beaucoup d'amour pour ce film. Il y a des choses très fébriles. Je reçois des lettres. Et on se dit qu'on a trouvé quelque chose mais qu'il faut avancer. Parfois, on a tendance à vouloir ausculter ou scanner le film en disant, mais qu'est-ce qu'il y a là-dedans qui a pu... Et ce que je vous disais tout à l'heure, il y a une part de chance, il y a une part de mystère, il y a une part de grâce et de confiance dans le moment où on fabrique, on trouve une espèce de chemin comme ça, lumineux, qu'on s'efforce de suivre sans trop savoir. Vous savez, c'est comme la comédie, c'est toujours un pari. Est-ce que ça va être drôle ou pas ? On ne sait pas quand on écrit, quand on imagine ou quand on met en scène. Est-ce qu'à la fin, dans la salle, cette chose-là va provoquer le rire, le sourire ou même l'hilarité ? Parce que si on part du principe que la comédie est une forme d'art, l'extase qu'on peut avoir devant un tableau, l'équivalent, ce serait le faux rire. Et moi, j'essaie toujours à un moment ou à un autre d'avoir ça dans un film. Pour ça, Cannes, c'était génial parce que j'ai cru que les gens allaient mourir. Il y avait un mec, je l'ai raconté déjà cette anecdote, mais pendant la projection à Cannes, j'ai cru qu'il allait mourir de rire. Je me suis dit que ce serait génial parce que ça ferait une promo d'enfer, le film qui fait mourir de rire. Le mec, hélas, c'est pas mort, mais il y avait un truc comme ça. Donc après, on se dit qu'est-ce que je vais faire ? J'ai été un petit peu paralysé comme ça et puis après, je me suis fait ce que tu as toujours fait, c'est-à-dire un autre truc, on avance et puis voilà, il ne faut pas y penser trop. C'est comme les apprentis. Je me rappelle que les apprentis, pendant un moment, j'étais un petit peu flottant. Eh bien, merci. On est en liberté. On continue d'être en liberté avec vous, Pierre Salvadori. Et puis, on se retrouvera bientôt pour parler d'autres films de l'intégrale de l'œuvre de Pierre Salvadori sur le Filmotv. À bientôt. D'accord, à bientôt.